bonjour à tous les passionnés de la cuisine burkinabaï d'ailleurs bienvenue à tous ceux qui nous suivent nous sommes heureux de vous retrouver encore pour une belle recette très pratique pour les temps de fête et aussi économique à faire c'est le riz gras aux légumes on se retrouve très bientôt pour la suite de cette recette je vais utiliser un kilogramme de riz long grain c'est du riz basmati que j'aime utiliser pour faire mes riz gras je vais aussi utiliser des légumes surgelés carottes petits pois vous pouvez remplacer par vos légumes au choix nous avons des vidéos sur youtube comme sur la page cbea à propos du riz gras je vais aussi utiliser comme protéines la viande de den que j'adore beaucoup j'aime sa saveur dans les plats et la tomate c'est la purée de tomates où c'est incorporé des feuilles de basilic et aussi des olives vous pouvez aussi utiliser de la tomate fraîche ou de la pâte de tomates c'est au choix un oignon c'est de l'oignon rouge que je vais utiliser on peut remplacer par l'oignon pas de l'oignon blanc et l'huile une tasse d'huile pour les épices je vais utiliser de l'ail moulu de la muscade moulu du gingembre moulu du sel des feuilles sèches de persil et ça c'est une épice magique c'est une épice vendue par easy market vous pouvez nous contacter sur notre page pour vous en procurer ça donne une saveur exceptionnelle dans vos plats dans ma casserole je vais mettre l'huile laisser chauffer l'huile et pour l'eau de cuisson que je vais utiliser pour un kilogramme de riz je vais utiliser un litre et demi d'eau je vais ajouter maintenant ma viande vous pouvez remplacer par votre viande au choix voilà voilà j'ai laissé bruner pendant quelques minutes je vais ajouter mes épices maintenant bien mélanger j'ai ajouté mes oignons de côté 5 minutes je vais ajouter maintenant l'eau couvrir et laisser bouillir c'est afin de permettre une bonne cuisson de ma viande maintenant je vais retirer les morceaux de viande et ajouter mon riz que j'ai préalablement passé à la vapeur vous pouvez tout dépend de la variété de riz que vous utilisez pour faire votre riz gras mais l'idéal c'est de passer le riz à la vapeur avant la cuisson et maintenant je vais ajouter mon riz du mieux le feu à moyen pour l'eau de cuisson finalement c'est un litre d'eau que j'ai mis avec une demi tasse d'eau que j'ai ajouté voilà c'est pour permettre à la viande de bien cuit et c'est sûrement avec c'est un litre de bouillon que j'ai mis mais un kilogramme de riz et ça va faire une donner une cuisson parfaite à la fin voilà je vais remuer couvrir et laisser pendant quelques minutes et je reviens plus tard pour ajouter les légumes d'abord avant de mettre le riz faut vérifier vraiment l'assaisonnement voilà quand l'eau est presque fini c'est à ce moment que je mets mes légumes surgelés vu que les légumes contiennent assez d'eau et c'est très facile à cuire très rapide je vais ajouter comme ça je diminue le bouillon avant de mettre le riz parce que j'ai passé le riz à la vapeur au cas où on passe pas le riz à la vapeur ça veut dire que la quantité d'eau sera modifiable encore voilà et tout dépend de la variété du riz et aussi de la qualité je vais ajouter le piment ouvrir pendant cinq minutes on aura le résultat très bientôt le riz gras est prêt à être dégusté je veux faire le service tantôt pour vous à très bientôt et voilà le riz gras est bien servi je vous attends pour la dégustation si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez surtout pas de liker d'envoyer des commentaires de partager envoyer aussi vos critiques afin de nous permettre de nous améliorer merci à tous ceux qui sont abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés on se retrouve très bientôt pour de belles recettes à très bientôt